Émilie magazine sur le site Internet d'un grand magasin. Elle y déniche la robe de ses rêves. Elle fait son achat en ligne. Émilie suit sur le web l'acheminement de son colis. Mais une semaine plus tard, elle n'a toujours pas reçu sa robe. Elle contacte la compagnie de livraison. On lui apprend que son colis a été laissé chez un voisin. Lequel? Aucune idée. Et des voisins, Émilie en a beaucoup. Elle habite une tour de 50 logements. Elle cogne à la porte de ses voisins immédiats. Aucun, semble-t-il, n'a reçu son colis. Émilie rappelle la compagnie de livraison. On ne peut rien pour elle. La compagnie, lui dit-on, s'est conformée au mode de livraison choisi par le commerçant. En effet, le commerçant prévoyait que le livreur pouvait laisser le colis chez un voisin si la cliente était absente. Émilie a-t-elle un recours? Oui, mais son recours doit s'exercer contre le commerçant, puisque c'est lui qui s'était engagé à livrer sa robe. La loi lui permet d'annuler son achat si, après 30 jours, elle n'a toujours pas reçu son colis. Le fin mot de l'histoire? Même si vous achetez dans un magasin virtuel, les obligations du commerçant, elles, sont bien réelles.